salut et bienvenue sur ma chaîne gb automobile si vous êtes nouveau abonnez vous aujourd'hui on parlera des moteurs à quatre temps et de temps de temps ou quatre temps quelle différence mécanique sur un moteur les moteurs fonctionnent suivant le principe du moteur à combustion mais deux technologies s'opposent aujourd'hui deux ou quatre temps petit cours de mécanique simplifié pour expliquer comment ça marche et quelles sont les différences sur nos moteurs parler de moteur de temps ou quatre temps est d'abord parler de moteur à combustion interne à piston à mouvement alternatif une invention française c'est en 1860 il y a plus de 150 ans que les français hugon et le noir présente le moteur de temps amélioré en 1879 par dugald clerk le cycle quatre temps date de janvier 1862 brevet déposé par alphonse beau de rochas ingénieur des chemins de fer de provence quelques années plus tard en 1876 l'allemand en auto fabrique le premier moteur thermique basé sur le principe de alphonse beau de rochas que ce soit du deux ou quatre temps le concept est donc très ancien au moins dans ses principes ce sont donc des technologies éprouvées qui ont intégré les mêmes avancées technologiques dans le domaine des moteurs hors bord les deux technologies sont commercialisés et 20 roudées ayant fait le choix exclusif du deux temps alors que les autres marques ont opté pour le quatre temps peu importe le moteur le cycle s'effectue toujours en quatre étapes admission compression explosion échappement le cycle des quatre temps deux temps quatre temps quelle différence mécanique premier temps admission de la masse gazeuse pendant la course descendante du piston par l'orifice d'admission soupape pour les moteurs de plaisance le mélange air essence est aspiré deuxième temps compression de la masse gazeuse durant la montée du piston après fermeture de l'orifice d'admission enfin de compression piston en eau inflammation du mélange gazeux par l'étincelle d'allumage la bougie troisième temps détente ou explosion les gaz sont portés à une température élevée par combustion avec l'explosion la pression augmente entraînant le piston vers le bas par l'effort exercé quatrième temps échappement l'orifice d'échappement soupape à nouveau s'ouvre les gaz brûlés sont refoulés par la course montante du piston le cycle complet s'opère donc sur deux tours de moteur le cycle des deux temps le cycle des deux temps intègre les quatre phases du quatre temps mais sur un seul tour moteur admission et échappement sont rapides et simultanées entre la fin de détente et le début de la compression deux temps quatre temps quelle différence mécanique premier temps compression 1 avec inflammation des gaz en fin de cycle deuxième temps détente et explosion 2 et 3 les gaz sont portés à une température élevée par combustion avec l'explosion la pression augmente entraînant le piston vers le bas par l'effort exercé les différences mécaniques de philosophie le moteur deux temps limite le nombre de pièces pas de soupape ni de mécanique pour les faire bouger mais le deux temps impose la nécessité de prévoir soit un mélange huile carburant ou un réservoir d'huile pour lubrifier le moteur deux temps quatre temps quelle différence mécanique les pièces en mouvement en haut un quatre temps et en bas un deux temps le moteur quatre temps est donc plus sophistiqué plus de pièces mécaniques en mouvement mais c'est aujourd'hui celui qui prédomine dans le monde de l'automobile et de la moto deux temps quatre temps quelle différence mécanique les différentes culasses en haut un quatre temps et en bas un deux temps un choix cornelien une chose est sûre qu'il soit deux ou quatre temps deux moteurs de x chevaux font bien la même puissance dire que l'un ou l'autre est mieux reste une question de ressenti voir de préjugés car beaucoup de facteurs entrent en compte tels que la consommation moyenne le coût d'entretien le niveau sonore n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo